Alléluia! Alléluia! Ignorant qu'il était, il s'est couché, il s'est endormi. Il avait nous dit clairement qu'il y a eu un songe. Et dans ce songe, il a vu clairement un échelle qui connectait les cieux et la terre. Où les anges du Seigneur montaient et descendaient. Ce que j'aime, c'est que j'aime la réaction de Jacob au fait. Quand il s'est réveillé, il dit, certainement le Seigneur était en ce lieu. Mais je n'y traînais point de garde. Certainement le Seigneur était en ce lieu. Mais je ne le savais pas. Vous savez, la présence de Jésus, ce n'est pas fruit des sensations. Vous avez dit, tu aimerais sentir ton corps plus vrai. Mais sache que voilà, le Seigneur est là. Certainement le Seigneur est en ce lieu. Mais quelqu'un n'y prend pas garde. Certainement le Seigneur est en ce lieu. Quelqu'un n'y prend pas garde. J'aimerais que tu puisses simplement adorer le Seigneur avec moi pendant quelques minutes avant qu'on puisse partager le truc que le Seigneur nous a donné ensemble. Vous savez, l'adoration, c'est la seule chose qui nous fait monter. La Bible dit que le Seigneur siège au lieu de sa louange. C'est-à-dire, pendant la louange, le Seigneur descend. Il quitte là où il est, il vient s'asseoir. Mais dans l'adoration, nous nous montons vers lui. Dans la louange, le Seigneur descend. Mais dans l'adoration, nous nous montons vers lui. Et j'aimerais nous dire que dans la louange, quand il descend, le Seigneur prend notre nature. Il descend à notre niveau. Il veut nous parler par rapport à notre niveau. Dans la louange, il descend, il prend notre niveau. Mais dans l'adoration, quand nous nous montons vers lui, nous 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 dévouons à son niveau. C'est pas j'aimer que quelqu'un puisse adorer le Seigneur avec moi. Avec des mots. En fait, tu es venu pour rencontrer le Seigneur. Je crois que tu n'es pas venu pour rencontrer toutes les personnes qui sont ici. Je me demande pas de parler. Mais moi, je crois que certainement le Seigneur est dans ces lieux. Et j'aimerais y prendre garde. J'aimerais pas rêver. Je ne voudrais pas louper. Le Seigneur est là. Moi, je le sais. Certainement, Dieu ne fait jamais des choses dans les hasards. Assembler les personnes comme ça, pour les personnes qui sont entrées. Si tu es venu pour rencontrer une personne, gloire à Dieu. Si tu es venu rencontrer Dieu, j'aimerais lui dire que le Seigneur est certainement en ces lieux. Le Seigneur est présent dans son sanctuaire. Où est le Seigneur? Ah, c'est vraiment le bien qu'il est là. Le Seigneur est présent dans son sanctuaire. Adonai est présent dans son sanctuaire. Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Oh, le Dieu de ma vie, il est présent dans son sanctuaire. Louez-le, Seigneur, Louez-le, 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 Seigneur. Louez-le, 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 Seigneur. Moi, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Moi, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Chantons tous ton amour, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence, ton amour. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, ton amour, ton amour. Seigneur, tu es mon Dieu. Ta puissance, ta puissance, ta présence, ton amour. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Le Seigneur venait à cœur d'une personne qui est venue pour, il est venu, il s'est dit, Seigneur, si réellement tu existes, j'aimerais que tu puisses me le prouver aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses me le prouver ce soir. Et en même temps, le Seigneur me dit clairement que le Seigneur n'a pas besoin de te prouver ce soir qu'il est Dieu, que tu saches qu'il est Dieu. Mais puisque cela est en demande, le Seigneur va s'arranger pour te toucher, le Seigneur va s'arranger pour te visiter, le Seigneur va s'arranger pour t'atteindre. Et quand il va t'atteindre, quand il va t'atteindre, quand il va t'atteindre, tu ne resteras pas avec personne. Oh moi, je crois à la présence du Seigneur qui est là, réelle, aussi réelle, plus réelle que nous-mêmes, plus réelle que qui compte ici, le Dieu de gloire, c'est lui qui, lorsqu'il descend, lorsqu'il remplit un lieu, un lieu. Oh Seigneur, merci de pouvoir visiter cette personne qui est venue pour te rencontrer. Oh, toi, le salut est tout en temps. Merci. J'aimerais que ce soit, Seigneur, qu'il ne soit pas l'homme, mon Dieu, mais que ce soit toi et toi seul. Jésus, s'il est possible que l'homme disparaisse, s'il est possible que l'homme, Seigneur, disparaisse, Seigneur, et que toi seul apparaisse. Seigneur, si seulement il est possible ce soir que l'homme disparaisse, mon Dieu, si seulement il est possible ce soir que l'homme disparaisse, Seigneur, aussi il est possible que mon éveau soit écrasé, Seigneur, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, élevé dans un cœur, élevé dans un esprit, Seigneur. Ce soir, nous sommes de l'homme de gloire, c'est pour toi que nous sommes de l'homme de gloire. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses rencontrer un esprit dispensé, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Je prie que l'homme, je prie que tu puisses rencontrer un esprit, merci mon Dieu, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence, Jésus. Merci pour ta sainte présence, qui remplit ce lieu, oh, qui ne laissera personne incapable. Merci pour ta sainte présence, qui remplit ce lieu, qui ne laissera personne, Seigneur, sans notre boucher. Merci pour ta sainte présence, qui remplit ce lieu, et qui ne laissera personne exemptée. Merci pour ta sainte présence, qui remplit ce lieu, qui fera cet équipement que témoigne de toi. Merci, Jésus. Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Merci de visiter ta terre. Merci de le faire, mon Dieu. Oh, ce soir, il est question de toi, mon Dieu. Il est question de toi, toi seul. Ce soir, il est question de toi, pas de nom. Oh, Dieu, ce soir, il est question de toi. Ce soir, il est question de toi, mon Dieu. Oh, Seigneur, ce soir, il n'est pas question d'abrage. Jean, Baptiste, Émile, Moïse, ce soir, il n'est pas question d'une confusion quelconque. Ce soir, il est question d'une précision. Jésus, la personne de Jésus qui rencontre les cœurs et qui rencontre les personnes. Merci. Merci de la personne. Merci de la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Alléluia. Je vous prie, je vous prie de me m'asseoir dans la présence des yeux. Et en même temps, je vous prie vraiment de m'excuser parce que ce qui va se passer ce soir, je préfère que cela dépende vraiment des yeux. c'est vrai que nous sommes vraiment préparés quelque chose, mais je préfère vraiment que ce soir tout dépend du Seigneur. Mais avant que je ne puisse aller plus loin, j'aimerais saluer quelques personnes pour nourrir quelques serviteurs aux yeux qui sont là aussi, qui, par la base, sont venus nous honorer par leur présence. Ils sont venus nous faire du bien. et je crois que c'est pour nous une grâce. Alors, je vais saluer la présence du pasteur. Dieu est, qu'elle est avec nous, la dignité. En aide-nous et pendant qu'il s'élève, est-ce que nous pouvons acclarer les salaires ? Et ce que moi, je voulais quand même le faire, c'est important de pouvoir honorer les serviteurs de Dieu parce que quand on les honore, c'est Dieu qu'on en a. Et j'aimerais vraiment pour honorer la présence du pasteur qui est là. collection de biens. Et en même temps, honorer la présence de mon pasteur, le pasteur de grâce, avec cette femme qui est là. Alors, j'aimerais honorer tout le monde. Donc, si tu veux t'honorer, c'est que tu peux te lever à ta vie. C'est un beau toi-même. Si tu veux t'honorer, c'est un beau. Donc, il est donc même passé de grâce à toi-même. Je ne sais pas moi-même. Est-ce que quelqu'un peut se considérer le lumière ? Est-ce que c'est le beau, le lumière ? Je bénis Dieu pour sa présence. Nous avons un thème, ce soir, que nous avons intitulé « Christ, Jésus-Christ, le salut de l'humanité ». Le mot « salut », c'est un mot qu'on a de tout en temps en entant ça parler pour tout. L'humanité, on connaît. Donc, chacun peut la définir de sa façon. Et s'il faut aller dans beaucoup de racines, on vous dira que le mot « salut » provient du mot « sauteria » ni « retirer » de quelque chose. en bref, même dans les dictionnaires, quand vous voulez connaître le mot « salut », vous voyez que le mot « salut », c'est le substantif du verbe « sauver ». Je ne peux pas dire « en sauve ». L'acte de sauver, c'est-à-dire le salut. Et « Christ, le salut de l'humanité ». C'est une simple façon, une simple façon, plus simple, de dire simplement que l'humanité ne peut pas être sauvée sans elle, sans Christ. C'est vraiment dit « Jésus-Christ, le salut de l'humanité ». Alors, j'aimerais nous donner un texte. C'est un texte très simple qu'on connaît, on a l'habitude de le lire. Et j'aimerais partir par ce texte. C'est Jean 3,16. C'est vraiment un des textes de base, surtout quand on reçoit les seigneurs pour la première fois dans notre vie. Je me souviens qu'à l'écolyme, c'est l'un des premiers textes que moi j'ai appris. Alors, j'aimerais le lire avec nous. Jean 3,16, je crois que nous avons nos bibles avec nous. La Bible dit ceci. J'aimerais commencer à partir du verset 14e déjà, jusqu'au verset 16e. Je vais m'aller plus loin jusqu'au verset 17e. 14, elle me dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 16e, « Car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu, en effet, il a envoyé le Christ dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut de l'humanité. Et quand vous liriez plus tard avec moi dans Romains, chapitre 8, vous verrez que partir du verset 19e, verset 21e, la Bible dit « La création, l'humanité, attend avec un adam des îles la révélation les Fils, c'est Dieu. » le problème, c'est quoi ? La création est en fait la tendre de la révélation, c'est-à-dire que l'humanité attend la révélation. Ça veut dire que l'humanité reconnaît en elle-même qu'il y avait une race de personnes qu'il n'y a plus. Il y avait une race de personnes qui existait ou qui n'existait plus. Et cette race a disparu. Alors, en d'autres termes, il y avait équilibre dans l'humanité lorsque cette race de personnes existait. Parce qu'il faut que l'humanité attende avec un adam des îles quelque chose. Ça veut dire que l'humanité soupire. Soupire à ça, en fait. Comme David qui dit, comme une biche qui soupire auprès des autres. L'humanité attend avec un adam des îles la révélation des Fils des yeux. Et c'est ça, ce sont ces pescars, ce sont des terres personnes qui craignent. Mais malheureusement, les Fils des yeux que l'humanité attend, ce sont les mêmes Fils qui ont vendu la stabilité de l'humanité auprès du diable. Comme vous disiez jeunesse, vous comprenez que Dieu crée l'homme à son image, à sa parfaite ressemblance. L'homme était dans la présence des yeux, ne manquant de rien. L'homme profitait des instants du Seigneur. Mais il a suffi d'une seule chose pour que l'homme vende, pour que l'homme cède ceux qui possédaient des valeurs à un ennemi. Vous savez, le diable, c'est la Bible, il a comme description, la Bible, il dit, il n'est même que pour tuer, détruire, il revient. C'est-à-dire, lui, quel que soit les biens qu'il présente sont bien dessus. Donc, les biens qu'il donne, ça ne peut pas donner quelque chose de bien. Ils sont bien dessus. Et j'imagine son mal, c'est que ça fera. Alors, une telle personne, dès qu'il récupère l'humanité, l'humanité est en déséquilibre. Le monde, l'humanité n'arrive pas à parler. L'humanité soupille simplement. C'est comme si l'humanité attend que ces personnes apparaissent où elles parlent. Parce que c'est que là, quand la santé elle parle, elle n'a pas d'écrivain, qu'elle n'a pas d'autorité. Alors, le Christ, le Seigneur a vu ça et dit que non, l'humanité a tellement soupiré, il est temps que je fasse quelque chose. Ce qui est ce que je disais avec Dieu, c'est que Dieu était tellement éloigné des hommes. Quand l'homme a péché, Dieu a pris une distance considérable. mais Dieu savait. Il y a la même façon que Dieu a créé toutes choses avec sa source. Il crée les poissons dans l'eau. Il testera que si les poissons sortent de l'eau, les poissons meurent. Il crée l'arbre dans la terre. Il testera que si il y a des racines l'arbre, l'arbre meurent. Dieu savait aussi qu'il a créé l'homme dans celui-là. Et que si l'homme vit en dehors de lui, il va mourir. Dieu savait ça. Mais, il a dit que non, voilà, j'ai pris une licence avec l'homme. Ce que je voulais faire, maintenant, j'ai venu me rapprocher de l'homme. Mais je vais me rapprocher de l'homme sous une forme méprisable. Parce que, vous savez, l'homme de sa nature, l'homme est, comment on dit, il est extrémiste, en fait. Quand l'homme parle de Dieu, l'homme voit un être là, très éloigné, grand, ils sont incapables de pouvoir s'approcher de lui. Alors que Dieu, lui, quand il parle de lui, il se voit comme une personne qui est capable de se miniaturiser et venir habiter dans le cœur de l'homme. Alors, c'est un mystère de voir que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Un Dieu grand, un Dieu qui détient toutes choses, il est capable de pouvoir se minimiser pour venir habiter dans le cœur. Et Dieu dit, je vais m'approcher de l'humanité. Donc, le Christ, c'est comme, le Christ, c'est l'image du Père lui-même. En fait, c'est Dieu qui vient, il s'approche de l'homme en révitant un corps. Donc, Dieu, Dieu vient, il révit un corps, il s'approche de l'homme. Mais malgré ça, l'homme est toujours incapable de reconnaître que c'est Dieu. Alors là, il y a un grand problème. Parce que l'homme voulait que Dieu descende dans sa gloire. On se venait de Moïse alors que le peuple disait, voilà, le peuple se plaignait. Moi, Moïse, il dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu crois? Il n'y a que toi à qui Dieu parle. Nous aussi, on va entendre les yeux. Moïse, il dit, ok, venez, on prend rendez-vous à la même temps. Aujourd'hui, le Seigneur va descendre pour que vous l'entendiez. Et je me souviens, la Bible dit, quand le Seigneur descendait, quand le Seigneur descendait, c'est le même peuple qui a créé. Non, toi seul, toi-même, parle avec lui. Nous, on va attendre. Si tu parles, il te dit, voilà, tu viens nous parler. Mais pourquoi? Parce qu'une personne qui est habituée d'être dans la présence du Seigneur, la présence du Seigneur devient quelque chose de douce, de douce, de douce pour lui. Mais une personne qui est en dehors, la présence du Dieu peut être suée. Je me souviens d'Adam. Adam avait la capacité, il avait l'habitude d'être touché avec le Seigneur à chaque fois. Il pouvait parler avec le Seigneur, il était en bons termes. Mais, le jour où Adam a péché, le Seigneur parcourt de la même façon comme d'habitude. C'est le jour où le Seigneur pose. Je m'imagine la scène, chaque jour, le Seigneur venait poser la question à Adam, Adam où es-tu? Adam se dit, non, je suis là. Et voici. Et ce jour-là, dans Genèse 3, Adam où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, mais je suis allé me cacher parce que j'étais nu. Alors, moi, cette réponse me choque, mais Adam, même le Seigneur dit ce qu'il était choqué. Il dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé le fruit défendu? Ça dit que le Seigneur me disait chaque jour que je suis là. Aujourd'hui, elle me dit, j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher comme si elle n'entendait jamais la voix du Seigneur. Moi, elle dit, la même voix du Seigneur qu'on entend aujourd'hui, mais la même voix peut devenir une terreur pour toi lorsque tu sors de la présence des yeux. La même voix peut devenir une occasion pour toi de fuir. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de ta source. Et puisque l'homme ne peut pas vivre en dehors de la présence des yeux, elle est obligée de demeurer là. Alors, le Seigneur lui dit, je vais m'envoyer moi-même en Christ. Et le Christ descend. Et vous savez, ce qui est grave, c'est que même ces pharisiens qui sont là, ils connaissaient la loi. Ils savaient ce qui devait arriver. Ils savaient qu'il y a un homme qui devait venir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a même décrit comment il allait venir. Il allait naître à tel endroit. Il allait naître de tel parent, tout ça. Et ce serait le Fils des yeux. Ils l'ont vu, mais toujours il est en train de refuser que ça c'est le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est passé par Joseph, fils des chars, ancien, ainsi de suite. Vous savez, l'enveloppe n'est pas exactement ce qu'il y en est. Je ne sais pas si il est déjà arrivé à une personne et réaliser que tu marches, mais tu te rends compte qu'au fait, ce n'est pas toi. Ton vrai toi veut autre chose, mais ton toi extérieur fait aussi autre chose. À un point où tu sens que moi, je veux autre chose. Mais il y a quelque chose qui m'empêche de faire ça. C'est comme si nous sommes deux. Il y a une lutte entre moi et moi. Et c'est là, oui. Et le Christ a posé la question un jour au disciple. Il dit, qu'est-ce que les gens disent? Ou que disent les gens à mon sujet? Les disciples lui répondent, non, Seigneur. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un des prophètes, de Jérémie, ainsi de suite. C'est la réponse de la foule. Et le Seigneur connaissait la foule. La foule, c'est toutes ces personnes qui demeurent en dehors de la présence des yeux. Ils sont là comme spectateurs de l'homme. Ils voient ce que Dieu dit. Ah, aujourd'hui, il y avait un grand éclat. Aujourd'hui, il y avait un petit éclat. Aujourd'hui, c'était chaud. Il y a beaucoup de foules dans l'église. Les personnes qui viennent et qui disent, aujourd'hui, l'homme là, c'est qu'il a prêché. Aujourd'hui, c'était fort. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, ce n'est pas fort. Alors, la question, c'est qu'on doit définir la force par rapport au bruit qu'ils ont fait ou par rapport à la connexion de l'esprit des yeux avec la parole qui est donnée. Parce que la parole des yeux, c'est cette parole des yeux sans l'esprit qui anime cette parole. Ça ne voit rien. Parce que tu peux la lire mais tu ne vois rien. Souvenez-vous de l'ennui qui se vient. Philippe lui apparaît et dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je lis, je sens que de lire mais je ne comprends rien. C'est clair, pourquoi? Parce que l'esprit derrière cette parole manquait. Et le Christ leur propose d'accueillir et vous, qui dites-vous que je suis? En fait, il y a une différence entre la description d'une personne qui demeure dans la présence des yeux et la description d'une personne qui est en dehors. Parce que le Seigneur a posé la question mais le Seigneur s'attendait à ce qu'on lui donne la réponse que ceux qui sont autour de lui donnent la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ceux-là me voient, ceux-là ils savent, ils peuvent mieux me décrire. C'est pourquoi l'adoration, c'est qu'il est mieux de pouvoir dire au Seigneur ce que tu vois. Je ne peux pas venir au livre, Seigneur, Seigneur, tu es, je vais donner un exemple un peu simple. Présentons que le Seigneur avait 1m94, disons, comme moi. Alors, tu viens en présence du Seigneur et tu dis Seigneur, je t'adore parce que tu as 1m60. Je donne un exemple. Alors, le Seigneur s'est ras-choqué d'abord, il se supplie, il dit comment tu peux m'adorer parce que j'ai 1m60 alors que moi j'ai 1m94. Ça veut dire que tu dis des mots que tu n'as même pas vus. C'est pourquoi le Christ ne pouvait pas se focaliser sur ce que la foule disait. Il voulait entendre ce que les gens qui sont autour de lui disent. C'est pourquoi la présence des yeux, c'est un homme qui te permet à toi de pouvoir dire des yeux ce que tes yeux voient. Et puis, quand tu es là, il faudrait que quand tu sors de cette présence que Dieu dise non, personne ne me manque. Est-ce que Dieu peut me dire de si bien si bien me manque? C'est-à-dire Jean, qui te demande la présence des yeux, je lui fais tellement du bien et quand je sors, il me dit non, si bien me manque, il faut qu'il revienne. Est-ce que Dieu peut dire ça du moins? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Alors, le Seigneur lui pose la question, il dit et vous, qui dit plus que je suis? Jean, la Bible dit clairement, Pierre répond, voilà, tu es le Messie, le fils de Dieu. Jésus lui dit, Pierre, tu es heureux parce que cela t'a été révélé par mon Père. Cela ne vient même pas de toi. La réponse que tu as donnée là, si ça dépendait que de toi, tu ne pouvais jamais donner cette réponse. Cela vient de mon Père. Alors, à cause de cela, il a appelé Simon, il dit à cause de cela, Simon, tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Toujours dans le même sens, au fait, c'est comme si Pierre, en disant au Seigneur, c'est que le Seigneur était réellement, alors le Seigneur lui disait que lui aussi est réellement. C'est-à-dire, Simon, c'est connaissé comme Simon. Et quand il dit au Christ, c'est Christ que tu es le Messie, alors le Messie révèle à Simon que Simon, tu n'es pas Simon, en fait, tu es Pierre. Sur toi, je vais bâtir mon Église. Mais je me suis dit que cette révélation de Pierre sur lui-même ne pouvait venir que si Pierre lui avait donné sa vraie nature. Or, dans l'adoration, c'est ce que nous faisons, en fait. Dans la présence de ce que nous faisons, nous donnons à Dieu sa vraie nature. Tu dis à Dieu ce que tu vois de lui. Et quand le Christ est venu dans l'humanité, c'était pour que l'humanité apprenne à comprendre, apprenne, comprenne ou apprenne à voir qui Dieu est. Vraiment, par son approche, au fait. Mais malheureusement, malheureusement, l'humanité n'a pas compris. Bon, d'emblée, l'humanité n'a pas compris qu'il va le Seigneur. Je peux vous rassurer qu'il y a encore des personnes qui attendent encore le Messie si ils veulent venir sauver le monde. Pourquoi? Parce que l'humanité attendait le Messie. avec une autre pensée. Avec un autre désir. Attendez à un autre homme qui viendra d'une certaine manière. Mais heureusement, la Bible dit que le roi des cieux ne vient pas de manière à frapper l'œil. Le roi des cieux vient de la façon des yeux. Et Dieu est capable. La Bible dit autant les cieux sont élevés au dessus de la terre. Autant les pensées des yeux au dessus de nos pensées. Et ce soir, moi, je crois que s'il y a une personne qui est venue parce qu'il n'a jamais fait une expérience personnelle avec le Christ. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses que nous manquons. Et la meilleure des choses que nous manquons lorsqu'on ne peut pas faire une expérience avec le Christ et c'est le Saint-Esprit. Vous savez, on parle du Saint-Esprit, on parle juste de lui, mais des fois, on ne réalise pas combien le Saint-Esprit est important. Je vais vous donner un exemple. Le Saint-Esprit est là, il vit en toi. Mais quand bien même le Saint-Esprit est là, il t'arrive de pouvoir tomber dans le mal, dans le péché. Aussitôt, tu te répands, il te redonne la force, tu marches. Il y en a une question que je te pose. Si le Saint-Esprit disparaît, il est présent, il est avec toi, mais quand tu tombes, tu ressens que tu es tombé, ton cœur est froissé, il est attristé, mais après, quand tu te demandes, il te relève, il te demande d'avancer. Alors, si l'Esprit de Dieu n'existait pas, est-ce que quelqu'un serait à mesure de se réélever de son temps ? Je ne crois pas. C'est pourquoi la Bible dit heureux sommes-nous si nous partons au premier enlèvement parce que l'Esprit de Dieu s'en va avec l'Église. Et moi, si je reste, je serai sauvé au prix de ma propre vie. Combien c'est difficile. Déjà avec l'Esprit de Dieu, on est capable de pouvoir abandonner la foi. Avec l'Esprit de Dieu sur terre, on est à mesure. L'apostasie est basse en plein là. L'abandon de la foi, l'abandon du premier amour aux yeux. On s'y préoccupe dans beaucoup de choses. Je me souviens de l'histoire de Marthe et Marie. Alors que Jésus venait, Jésus est venu, Marthe s'occupait de beaucoup de choses. Il servait ceci, il servait cela. Marie était au pied. Et Marthe vient dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à Marie de venir m'aider parce qu'il y a beaucoup de personnes ? Le Seigneur lui dit quand il m'a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup Marie a choisi la bonne part au pied du Seigneur. Alors quand Marthe dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux demander à Marie de venir m'aider ? En d'autres termes, Marthe reconnaît que Marie avait les potentialités de faire ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire que Marie avait les mêmes capacités que Marthe. Sinon, Marthe pouvait peut-être aller demander à Lazare, son frère, ou à quelqu'un d'autre qui était dans les parages. Mais quand il vient supplier à ce que le Seigneur libère Marie, c'est-à-dire qu'elle a réalisé que oui, Marie pouvait faire ce que j'ai. Mais en plus de ça, Marie avait saisi le temps de sa vie. C'est-à-dire que non, le Seigneur est là. Ça, c'est la chose la plus essentielle pendant que Marthe s'agit dans beaucoup de choses. Combien nous sommes comme ça dans l'Église ? Même quand on a déjà reçu le Seigneur, nous nous embrouillons autour de l'onction. C'est bien, on s'embrouille autour de faire tomber des personnes. Et d'ailleurs, l'onction a la recherche pour faire tomber des gens. Mais le Seigneur, la Bible le dit clairement dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 18e, le Christ, il dit l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a un peu guéri des malades, souhaiter une année de grâce, apporter la démence, mais aujourd'hui dans l'Église, on recherche l'onction pour faire tomber. Alors, je lui demande quand est-ce qu'on va rechercher l'onction pour réélever des gens qu'on fait tomber parce que ce n'est pas toute personne qui tombe qui est vraiment visitée par Dieu. Oui, ce n'est pas toute personne qui tombe qui est nécessairement touchée. Ce n'est pas toute personne. Alors, le Seigneur lui dit Marthe arrête d'agiter de beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Même ce soir, une seule chose est essentielle. On peut s'agiter, on peut s'agiter dans beaucoup de choses. Ce qui est déjà, c'est que je parle surtout des gens comme nous, ça dit nous les jeunes et surtout lorsque le Seigneur dépose quelque chose dans le cœur. Dès que le Seigneur te fait goûter un peu à la grâce prophétique, oh là là, c'est fini. Surtout ça. Je ne sais pas vous remarquez que dans les derniers temps, il y a beaucoup. La Bible, il parle, il se délivra des faux prophètes parce que cette partie-là, c'est très dangereux. Il y a deux choses dans ce temps, il dit les faux prophètes et les fausses doctrines. C'est deux choses-là. C'est pourquoi dans Pocalisse, je pense, je crois, on parle d'Elie et de Moïse au fait c'est un symbole des prophètes et de la loi. Et le Seigneur va envoyer ces deux termes pour éradiquer les mauvais prophètes et éradiquer les mauvaises doctrines. Et aujourd'hui, on s'agit de beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur, au lieu de pouvoir nous préoccuper, le Christ dit clairement, il dit, la moisson est grande. Et nous les savons, nous les lisons même dans la Bible. Il y a peu d'ouvriers, mais quand même, il y a peu d'ouvriers, même le peu d'ouvriers que nous sommes, nous nous agitons à faire beaucoup de choses sauf l'essentiel. sauf l'essentiel. Tu fais plein de choses sauf l'essentiel. Là, ce sont les martyrs. Et vous avez des gens qui ont des naman dans deux rois. Vous savez, naman, c'était un homme fort. La Bible dit, le peuple l'a clamé. Pourquoi pas s'il remportait des victoires ? Il remportait des victoires, il était fort, varient. Mais la Bible dit que cet homme était le preu. Mais le peuple, la foule, ne savait pas que naman était le preu. La foule voyait seulement l'armure de naman avec son épais quand il allait en guère, il revenait. L'homme souffrait. Mais personne ne savait qu'il souffrait. L'homme souffrait. L'homme était le preu. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui range des parties du corps. Au fur et à mesure que le temps passe, ces parties diminuent, ça disparaît. Ça disparaît. Et je me dis, si naman devait attendre longtemps, on aurait affaire à un naman qui amait de disparaître et dans l'armure, on ne sait pas. Un homme qui va en guerre et puis on l'étue. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a plus rien dans l'armure. Mais ça, ce n'est pas ce qui intéresse la foule. Et c'est ce que la foule fait. Et c'est comme ça que la foule détruit les fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que les enfants des yeux, les fils des yeux sont tellement loués par la foule qu'on perd l'essentiel. On devient encore marthe. On s'agit pour beaucoup des gens de la foule qui disent, alors je vais faire ça, je vais faire ça. L'essentiel, Christ, ma crainte des yeux. Moi, j'avais partagé avec un frère, même hier, avec Kevin. Je dis au Seigneur, je dis, mais Seigneur, moi, je n'aimerais pas entendre cette phrase-là. Et loin de toi de moi, serviteur infidèle, unique. Ah, ça me fera très mal. Après tous les temps qu'on passe sur terre ici, en train de venir à l'église, cherchant le Seigneur, on se retrouve devant Dieu. Dieu qui te dit, tu n'as jamais connu. Oh, c'est chaud. Cette phrase est terrible. ça nous fait rire, mais ça devait nous faire peur et pleurer. Parce que, imagine que tu passes toute ta vie de prête, pensant que tu servais le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur apparaît dans sa gloire. Il te dit, je ne t'ai jamais connu. Écarte-toi de moi. Et Naaman, je disais, il souffrait de la lèvre. Et la personne qui a découvert que Naaman souffrait de la lèvre, ce n'était même pas un adulte. Ce n'était même pas un grand. ce n'était même pas un homme puissant. Ce n'était même pas la foule. C'était une fillette, un enfant. C'est pourquoi Jésus, je crois que Jésus sait tout ce qu'il dit. Quand il dit que le royaume des soeurs appartient à ceux qui sont comme des enfants, ce n'est pas pour rien qu'il le dit. Parce qu'un enfant, c'est une personne qui est soumise. Il apprend tout ce qu'il voit. Il apprend tout ce qu'on lui dit. Il apprend tout ce qu'on lui présente. Et quand un enfant reste au pied d'une personne, il apprend ce qu'il voit. Et la personne qui a découvert que Naaman était malade, c'était une fillette, l'a vu des détails. Il dit, non, maître, je connais une personne, un prophète du nom de Élisée. Lui peut te guérir. Si tu obéis à ce que ça. Après, qu'est-ce que je ne me dis pas là? Parce que la poursuite de la grandeur ou de l'élévation, c'est bien. Mais ce qu'on ignore, c'est que c'est lui qui rend grand, c'est Dieu. Tu pourras vouloir me faire grand à la place de Dieu. Il ne s'est pas comme Elie qui, après avoir fait une grande victoire, il tue les prophètes des balles. Une simple parole de Jézabel le fait fuir. On lui promet la mort. Il prend fuite. Et pourtant, il vient de tuer aussi. Mais il a peur de la même mort qu'il a de nos autres. Et il est arrivé devant le Seigneur et il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. Je suis resté le seul prophète. Tous les restes sont morts. Là, on veut me tuer. Quel orgueil ! Défends Dieu en plus. Tu as déployé ton zèle. Ton zèle ! Combien c'est le zèle que le Seigneur t'a donné pour lui ? Et avant d'aller plus loin, le Seigneur dit, écoute, écoute, Elie, j'ai encore 7000 en réserve qui n'ont pas pillé l'âge de nous devant le bal. Alors ça, c'est une information qu'Elie n'avait pas. Dans d'autres termes, Dieu voulait lui dire, Elie, j'ai 7000 autres zèles. Donc, toi tu as déployé ton zèle. C'est bien. J'ai encore 7000 autres zèles. Donc, je peux me passer de ton zèle. J'en ai encore 7000. Et quand Dieu cache des choses comme ça, il vous raconte que ce sont les choses qui sont meilleures. Et Dieu lui dit, clairement, écoute, tu vas aller oindre Elie à ta place. Au moins, j'avais toujours habité de lire ce texte-là, mais après, il me suis dit, est-ce que le Seigneur n'a pas remplacé Elie expressement ? Pourquoi ? Parce qu'Elie commençait à entraîner le chemin de l'orgueil. Seigneur, j'ai déployé mon zèle, je suis resté le seul. Il dit, va, tu vas oindre Azaïe comme roi des Syriens, tu vas oindre Jésus comme roi d'Israël, et puis tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. C'est-à-dire que Dieu est capable de remplacer toute personne qui croit être grande. Alors que le Seigneur, c'est lui qui élève. Et ce n'est pas lui qui dit à l'Avam, je rendrai ton nom grand. C'est lui qui rend les noms grands, en fait. Alors, Naman, il y a aussi des Naman dans l'église. C'est personne qui, il nous donne l'apparence d'air bien, il nous donne l'apparence chaque jour. Leur cœur souffre de la lèpre. Et avec le temps, le cœur va disparaître. C'est pas grave affaire à des personnes qui sont dans l'église, mais ils sont sans cœur. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il peut servir Dieu mais il n'a pas de caractère? Le cœur n'y est plus. La lèpre a tout rongé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps. Vous savez, quelquefois, c'est bien, même si on est élevé, même si on est grand, de pouvoir s'approcher au plus petit. Parce que c'est ce petit-là qui va te dire, mais qu'est-ce qui s'ouvre et qu'il y a la lèpre? Je connais une Élysée qui pouvait venir te guérir. Mais puisqu'on églige ce petit parce qu'on est grand, alors la lèpre nous dit, la lèpre nous ronge tous les cœurs. On est un mort en train de marcher. Et moi, je crois que ce soir, nous ne voulons plus être des personnes qui sont mortes vivantes. Christ, le salut de l'humanité. En fait, l'humanité attend cette personne-là qui, lorsqu'elle s'étient, il faut que l'humanité reconnaisse les traces qu'elle avait perdues. L'humanité doit reconnaître les personnes qui existaient autrefois mais qui n'existent plus. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si nous sommes comme des naman, nous présentons une grande armure, nous présentons ce que nous paraissons aux yeux des personnes. J'espère que là, je parle, je sens, j'ai fait tout sa mère. Qu'est-ce que Dieu voit de moi? Surtout quand ils sont dans les secrets. Parce que l'alerte, quand ça commence, ça commence dans les secrets. C'est une maladie qu'on cache. Les gens cachaient toujours parce qu'on ne voulait pas qu'on voie. parce que dès qu'on te découvre que tu es lépreux, on t'expulse. On va aller dans les secrets. Alors, c'est quoi cette chose dans les secrets que toi, tu caches, qui te détruit chaque jour mais tu continues à nous présenter tes armures et tes victoires? C'est ce qui se passe dans l'église. Et ça, c'est une question et c'est à cause de ce genre de choses que le Seigneur dira éloigne-toi de moi, serviteur d'iniquité. En tout cas, moi, je n'aimerais pas que le Seigneur me dise ça. Que Dieu me prive de tout vraiment, qui m'enlève tout mais sauf les droits de pouvoir entrer dans sa maison. Qui m'enlève tout mais sauf ça. Parce que, après tout, la vie n'a plus une seule chose qui est essentielle. Regardez, Dieu a fait les choses expressement. Il a mis dans l'homme un désir d'insatisfaction. Et ce désir d'insatisfaction, il sait que ce désir ne peut être comblé que par lui. Alors, il le laisse dans l'homme. Alors, il laisse l'homme se débrouiller d'abord. L'homme cherche à combler ce désir par l'argent, ce désir par la gauche, droite. Jusqu'à un moment, le long part se rend compte que réellement, il n'y a pas d'issue, ni par ailleurs. On est ici, dans ce pays, on vit, il y a des attentats, il y a des choses à tout moment, tout ça. Et l'autre fois aussi, j'avais suivi dans les infos où on posait la question à Hollande, voilà, qu'est-ce qu'il prévoyait comme mesure d'assurance et de paix au peuple dans les occasions prochaines. Et vous voyez, remarquez dans les yeux de la personne, la personne était sans réponse. Il ne sait pas que prévoir, il ne sait pas que promettre. Parce qu'il va prometre que la paix, mais ça arrive quand, il ne sait pas. Il va prometre que l'assurance, mais les explosions arrivent n'importe quand. Quelqu'un qui va ou boire son café quand même au Bataclan et puis ça explose, il meurt. Il n'y avait pas prévu ça. Alors, une seule chose est essentielle. Et à un moment donné, le monde va comprendre qu'il n'y a des saluts en aucun autre nom. Comme la Bible dit, acte 4, 12, qui soit donnée dans le ciel, si sur la terre. Le nom de Jésus, le Christ, le salut de l'humanité. C'est lui qui a la capacité de pouvoir sauver. Et il ne sauve pas seulement du péché, mais il sauve même de la mort. Et la dernière catégorie que j'ai touchée, au fait, c'est là que j'appelle des élites. C'est personnes qui veulent déployer leurs aides devant le Seigneur. Je crois ce soir, que si tu es de ce genre de personnes, où tu aimerais montrer au Seigneur combien tu as fait. Le Seigneur n'a pas besoin que tout le monde. Le Seigneur voit, au fait. Le Seigneur que nous servons n'est pas aveugle. Il n'est pas non plus sourd. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, il entend et il voit. Le Seigneur reste quand, comme il y avait dit un jour, c'est comme un prof, il vous enseigne tout, il vous enseigne tout. À l'heure de l'examen, les profs ne peuvent pas venir parler encore devant ta fête. Tu sais, écoute, tu dois faire ça comme ça. Peut-être que le prof ne sera même pas là à la salle d'examen. Mais il a déjà tout donné à l'école. Toi, tu vas passer l'examen. Et pendant que tu passes l'examen, ce que tu dois faire, c'est quoi ? Tu dois te souvenir de ce que tu as appris de ton prof. Et c'est ce que la Bible dit. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est comme une instruction qu'on reçoit du Seigneur et quand le Seigneur n'est pas là, comme un autre secret, qu'est-ce qu'on fait ? On la pratique comme si on la recevait directement comme ça. Et dans une salle d'examen, le prof ne sera pas là pour te dire, résoudre tes questions de cette façon. Fais ceci de telle façon. Pourquoi ? Parce que le prof, lui, a confiance. Il sait qu'il a donné la bonne instruction. Quant à l'élève qui écoute cela, il faut pouvoir se lier à ce qu'il a appris de son prof. Mais Dieu nous a encore facilité, il nous donne un prof à tout moment. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là, comme même le Christ a donné toute l'instruction, mais il est toujours là capable de te rappeler même ce qu'on t'a donné il y a longtemps. Alors moi, je ne comprends pas comment il est impossible de pouvoir vivre la vie d'enfant de Dieu. Ce n'est pas, c'est tout à fait possible. Parce que non seulement que le Christ a laissé toutes les instructions, mais il a encore envoyé l'Esprit de Dieu pour te rappeler les mêmes instructions à chaque instant. Il lui dit, quand l'Esprit des yeux viendra, le Consolateur, l'Esprit des vérités, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est ce que Jésus a dit. Il vous rappellera de tout ce que j'ai dit. Et ce soir, moi, je crois que l'une des choses que l'humanité manque, c'est le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, il est très important, il est vraiment indispensable, au fait, dans la vie d'une personne. L'Esprit des yeux. C'est-à-dire, c'est Dieu qui envoie son esprit pour venir habiter. Et quand l'Esprit de Dieu habite dans une personne, il vient façonner, il vient changer l'être d'une personne. Les cœurs qui ont été rongés par la lèpre, l'Esprit des yeux vient, quand tu es sois le Seigneur, il vient te redonner un cœur nouveau. Ézéchiel dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé. En fait, c'est une des choses dont on a besoin en ce temps, en ce temps où les tempêtes soufflent. Je me souviens de Pierre, Jésus avec les autres, alors que Jésus voulait prendre la barque. Le Seigneur a choisi une des barques qui sont entrées, alors qu'il traversait. Tempête soufflée. Le Seigneur était là sur la barque. Alors que Pierre criait, ô le Seigneur, voilà, nous allons mourir, mais la tempête soufflait, soufflait, soufflait. Et le Seigneur, quand il se relève, il dit, mais homme de peu de foi, pourquoi? Vous criez à une personne et vous pouvez vous soumettre la personne avec qui vous criez. La personne s'endort dans la même barque à laquelle vous vous retrouvez. Alors moi, je pense que si on était disciples, en ce moment-là, on devait comprendre alors peut-être que nous on devrait dormir peut-être en ce moment-là parce que le Maître, il dort. Il dit, peut-être que moi je devrais dormir en ce moment-là. Que de mien, de m'inquiéter. Et Eubot 12 nous le dit, à partir du verset 1er, il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'humanité, c'est un témoin rédentable. Et puis, ayant les regards tournés vers Christ. Vous savez, il y a une autre version de toujours d'Abu qui dit, Pierre aperçoit Christ qui vient comme un fantôme. Il dit, c'est un fantôme. Le Seigneur lui dit, non Pierre, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi que je marche vers toi. Et l'Abu lui dit, Pierre est sorti de la marque. Aussi longtemps qu'il avait ses yeux braqués sur le Christ, il marchait. Il marchait. Dès l'instant, il a tiré attention à la tempête qui soufflait à côté. La Bible lui dit, là, comment ça sombrait. Et Jésus lui tend la main et lui dit, homme de peur de foi. Ça dit, la foi ne demande pas beaucoup d'exercice. Une seule chose. La foi et les regards tournaient sur le Christ. C'est ça l'essentiel. C'est ça la chose essentielle. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Marthe lorsque Marie était à ses yeux. Il dit, Marthe, arrête d'être agitée. Viens au pied. Une seule chose essentielle. Le Christ. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je me trouve, je me sens seul là. Je ne sais pas. Le Seigneur me dit à Marthe, Marthe, une seule chose essentielle. la personne de Christ. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, mais je crois que c'est, si on peut abandonner toute autre chose aujourd'hui, pour Christ, ce sera encore bien. Rechercher la personne, la relation avec le Seigneur, l'intimutable avec le Christ. Parce que, les choses dont nous parlons, la venue du Seigneur, c'est une chose qui viendra comme ça. La Bible le dit, on a un clin d'œil. Ça dit, on parle comme ça, et puis, les choses disparaissent. si je suis chauffeur d'un train, ou je suis dans un train, le train, le chauffeur est chrétien, il part. Donc, on fait l'accident, la ligne A, R, R, D, accident. Et c'est pas la Bible que ce jour-là, ça sera un jour terrible. Pourquoi ? Parce que, ce qui va se passer, va créer des choses énormes. Vous êtes dans un avion, en l'air, le pilote n'a pas mis le pilotage automatique, et c'est un chrétien. Il part. Ah, c'est la chute libre. Et là, je sais pas si le priant va se sauver en ce moment-là. Ça va rien sauver. Pourquoi ? Parce que, moi, je pense que les telles choses devraient à chaque fois nous remettre en question, nous faire comprendre qu'il y a qu'une seule chose qui est essentielle. Le Christ, ça ne sert à rien de pouvoir le chercher. La Bible me dit, que sert-il un homme de tout gagner si personnellement ? Proverbe 4. Que sert-il un homme de tout gagner s'il doit perdre et la raison pour laquelle il vit à l'amour ? Que sert-il un homme de pouvoir se soucier de beaucoup ? La Bible me dit, ne vous souciez pas de choses, ne vous souciez même pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire que s'il y a une chose pour laquelle on doit se soucier maintenant, c'est le Christ. Le Christ, c'est ça, le Christ. C'est pourquoi ? Notre thème, c'est Christ, le salut. de l'humanité. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu n'as pas un autre moyen de te sauver si ce n'est que par le Christ. Quelles que soient tes réflexions, la porte-épaule dit, ne vous laissez pas tromper par des vaines réflexions philosophiques. Ça, c'est dans Colossien 2.8. Ne vous laissez pas tromper par des vaines philosophiques. Il dit, parce qu'en Christ habite la plénitude de Dieu. Donc, ça ne sert à rien. Si nous avons le Christ, on a la plénitude. On n'a pas Dieu, mais on a la plénitude. Alors, des fois, quand je lis cette terre, j'ai vu un Seigneur, c'est comme si moi, je n'aimais même pas un millionième de toi. Parce que, comment expliquer que j'ai Christ et que j'ai la plénitude de Dieu en moi-même? Je fais des choses pour une personne qui n'a même pas une plénitude de Dieu. Parce que, ça veut dire quoi avoir la plénitude de Dieu? Enfin, je n'arrive à imaginer ça, mais avoir la plénitude de Dieu en une personne. Ah, c'est terrible. Et cette chose, c'est en Christ. il dit, en Christ habite la plénitude de la divinité. Alors, aujourd'hui, l'homme veut réfléchir, c'est bien, l'homme veut penser, c'est bon, on perd que les penseurs, mais la vérité est que, même si nous pensons, même si nous réfléchissons, on ne va pas changer la vérité. Un seul médiateur, le Christ, le salut ne vient que de lui. Même si on amène la philosophie, même si on fait ceci, on fait cela. Tous, on a les doigts de réfléchir, personne ne va réfléchir. Mais, par exemple, tu réfléchis, sois prudent. L'enlèvement, c'est passé, tu continues à réfléchir, toi, tu es en train de réfléchir toujours, tout ça. Bon, quand est-ce que les seignures vont venir, on fait des calculs, voilà. D'après ce qui est écrit, alors, d'après les écritures, ça doit créer tel temps. Je me souviens, en l'année, le 31 décembre, 1949, oh là là, c'est tout le monde qui est venu dormir dans les églises. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un bruit. L'an 2000, ah, le Seigneur ne veut rien. Alors, voyez comment l'ignorance amène les gens apprendant que le Seigneur est libre, nul ne connaît l'instant. Mais les gens viennent se précipiter à l'église, et puis, effectivement, les gens étaient venus pour dormir à l'église, pas pour prier. Les gens ont amené leur lit, ils sont venus dormir à l'église. Dès qu'ils ont fait les églises, ils sont vivants le matin, l'an 2000, le 1er janvier, ah, ils rentrent à l'église, ils rentrent dans leurs habitudes, dans les choses habituelles. Alors, j'ai dit tout, j'ai dit beaucoup de choses, mais une de ces choses est essentielle, c'est le Christ. Et quand le Christ habite dans une personne, le Christ enseigne l'humilité. Vous savez, la Bible dit, il n'a pas vu comme une proie à arracher la gloire qu'il possédait déjà. En fait, c'est une personne qui avait déjà la gloire, mais il n'a pas vu ça comme une proie à arracher à discuter avec son père. Il dit, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ça dit, c'est comme s'il y a deux types de morts là-bas. La mort de la croix, c'est une mort qui appartient au malfaiteur. Puisque la mort, n'importe qui peut mourir. Un homme bon, un homme méchant, il peut mourir. Après, quand on précise la mort de la croix, c'est comme si Christ a subi une double humiliation d'abord de la mort naturelle et puis de la mort comme malfaiteur, la mort comme un vaurien, la mort comme une personne qui n'avait pas de valeur. Parce qu'à la croix, on suivait des personnes qui étaient souvent condamnées parce qu'ils avaient commis des choses comme ça. Alors, vous imaginez un dieu qui ne cherche pas à avoir une foi arraché mais il préfère passer ces deux étapes de mort. La Bible dit, c'est à cause de ça. le Père l'a souverainement élevé. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne sait pas prendre compassion de nous. Pourquoi il dit que toute personne qui s'approche de lui croit qu'il existe ? En fait, la chose avec le Seigneur, c'est quoi ? Le Seigneur, il marche avec la foi. Si tu ne crois pas en lui, il ne te fait pas découvrir qui il est. Le Seigneur, il n'efforce pas. Le Seigneur peut se présenter. Il peut être là devant toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu croies. Le problème, c'est que l'homme veut réfléchir avant de croire. Et si on pouvait essayer d'avoir le contraire, d'avoir le contraire, si ça ne marche pas, on reprend la réflexion. Moi, je crois que quand on croit, ça marche toujours. Parce qu'on croit au Seigneur, lorsqu'on place sa foi au Seigneur, la foi, c'est une folie. La Bible dit, c'est une folie pour ceux qui sont du monde. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un est prêt à croire que la foi est une folie, alors sache que cette personne est une personne du monde. Même dans l'église, il y a des personnes qui ont un difficile à croire. On est prêt à croire au magicien, mais on n'est pas prêt à croire à ce que Dieu peut faire. Alors ça, c'est déjà une folie. Et quand une personne est comme ça, sache qu'il n'a rien des yeux en lui. Il est dans le monde. Parce qu'il n'y a que le monde qui voit ça. La foi comme étant une folie. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. C'est ce que la Bible dit. Une puissance pour ceux qui croient. Je vais donner un témoignage pour finir. Je vais vraiment finir le passé. Je me souviens en 2010, je n'étais pas ici, j'étais en Afrique du Sud. Je me suis dépassé pour un stage en pleine étude. J'étais allé à Duoban pour une semaine de lundi à dimanche. Alors c'était bon, on travaillait tout ça toute la semaine et le samedi, on avait fini tôt. J'étais avec, j'avais un collègue, vraiment souvent en état, mon collègue était presque là. Alors on s'est dit, voilà, nous irons passer un tour à la plage. Juste devant là. Bon, c'était ma première fois de partir aussi à la plage. Je ne suis jamais allé. Mais je suis quand même allé ces jours. On a dit, non, on va prendre de l'air tout ça à la plage. On est allé. C'était bien, on s'amusait au bord de l'eau, tout ça. On est dans les bordures, là, quand l'eau nous emporte, voilà, on ressort. Non, on s'emporte au ressort. Alors moi, j'ai dit à mon ami, écoute, je lui ai dit, écoute, toi, petit détail, tu restes ici. Moi, je vais avancer en eau profonde parce que celui-là est lancé. Ok. Elle dit, avance, mais fais attention. Je me suis avancé, je m'avancé quand l'eau m'est ramenée, je vais ressembler. Alors je suis arrivé à un moment où l'eau m'est arrivé à ces points avec toute ma taille. L'eau m'est arrivé, j'ai senti, j'ai dit, l'eau à ces niveaux, c'est pas bon, c'est un danger, il faut que je retourne. Alors pendant que je me retournais pour rentrer, on ne sait pas, il y a eu une vague qui m'a frappé par le trahir. Alors quand ça m'a frappé, je me suis retrouvé soullement, bouillé là, alors le temps de pouvoir ressortir, il y avait déjà une autre vague qui venait, qui m'a rencontré comme ça. Et j'ai eu, je crois, j'en ai eu au moins une section de trois vagues. ce qui s'est passé, c'est que maintenant, sous l'eau là, je me suis retrouvé que toute ma taille était sous l'eau, c'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un endroit qui était profond. Je ne peux pas imaginer, toute ma taille. Alors pendant que je cherchais à ramer avec mes bras là, mes bras s'étaient fatigués, pourquoi ? Parce que l'eau m'a tiré à l'intérieur, moi je cherchais à sortir et quand je me battais là, mes bras s'étaient fatigués. Et je peux vous rassurer, en une seconde, je pense à toute ma vie, j'ai dit, ah Seigneur, qu'il m'avait poussé à venir dans l'eau. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que mes parents vont dire ? Ils m'ont envoyé ici pour étudier, pour aller à la plage. Alors j'ai pensé à tout ça, sérieusement, j'ai pensé à ça, en un instant, j'ai pensé à tout ça. Ah, j'ai même pleuré dans l'eau, mais elle est là, elle m'était confondue, je ne pouvais pas confondre. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et pendant que j'ai pensé à ça, mes bras s'étaient fatigués et j'ai commencé à prendre de l'eau, sérieusement, parce que je me retrouvais sans force. J'ai commencé à prendre de l'eau, j'ai pris de l'eau et j'avais perdu conscience. Ça, c'est la seule chose que je me retrouvais, j'avais perdu conscience en dessous de l'eau. Mais c'est pourquoi je me dis, je me dis qu'une seule chose essentielle, c'est le Christ. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai perdu connaissance dans l'eau là, j'ai avalé de l'eau. Je ne sentais plus rien. Je ne savais même pas me retrouver, je ne sais pas où. Mais il y avait une seule chose que je ressentais. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'eau au fait qui utilisait sa main qui me tirait. Ça, c'est la seule chose que je ressentais au fait. C'est la seule chose que je ressentais, une main qui me tirait de l'eau. Mais j'étais, je ne sais pas comment expliquer ce fait-là, disons mort ou inerte, mais c'est la seule chose que je ressens en vie. Mais moi-même, je ne suis pas en vie. la main m'a tiré de l'eau, la main m'a tiré jusqu'au point où j'ai ressenti la terre sous mes pieds. Et dès l'instant, j'ai ressenti la terre sous mes pieds, la conscience m'est réveillée. J'ai soulevé ma tête, mon ami qui était de là, il m'a vu, il m'a venu me tirer, quand il m'a sorti de l'eau là. C'est l'eau qui sortait de la narine, de la bouche, du nez, bon, des narines disons. Alors, quand je suis sorti de là, je suis rentré dans ma chambre. J'ai revu l'identité de l'océan. Je me suis dit, ah, Seigneur, j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Je me suis dit, Seigneur, ça, ça, ce n'est pas un homme. Ça ne peut pas être un homme sous l'eau là-bas qui allait venir mettre sa main pour m'étirer. Sous-là, je voyais, en plus, l'eau de la main, c'était salé comme quoi. Tu vois, les dégouts, mais je ne sais rien faire. Tu meurs avec dégout. Et le Seigneur, il n'y a que il n'y a que le Seigneur qui peut faire telle chose. C'est pourquoi moi, j'ai dit une seule chose essentielle. D'abord, aujourd'hui, on peut critiquer une personne. On ne sait même pas pourquoi quelqu'un aime Dieu. On le critique, on le dit et tout. Vous ne savez même pas ce que la personne a rencontré sur son chemin. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait avec telle personne. C'est pourquoi moi, bon, j'allais dire moi à ma maison, mais je n'ai pas encore de maison comme je souhaits. C'est pourquoi moi, je servirai le Seigneur et je vais me rassurer que ce jour-là, je vais me rassurer que ce jour-là, quand il reviendra, il me dit « Serviteur bon et fidèle ». Cette phrase-là, cette phrase-là, elle fait mal au cœur si on ne te la dit pas. Il m'a dit que vous étiez toujours à deux. La Bible dit « Deux seront dans les champs, un serviteur va rester ». Et vous êtes à deux, on dit à l'un, « Serviteur bon, alors qu'on dit mauvais ». Papa et maman, « Hommes et femmes », on dit à la femme, « Bonne servante, l'homme, serviteur unique ». Tu veux que cela on en fait avec le dégoût de la femme. « Pourquoi tu ne vas pas dire rien de qu'elle est sauvée ? » Je lui dis « Non ». La parole de Dieu, c'est comme Lazare, connaissez le pauvre Lazare. Il dit « Non, Abraham, permets-moi de partir ou si tu peux aller parler à mes frères qui sont restés là-bas d'échanger des vies. » Abraham lui dit « Non, ils ont les prophètes, les pasteurs, ils ont les serviteurs qu'ils les écoutent, qu'ils écoutent, qu'ils changent leur cœur. » Et ce soir, je pense que j'ai parlé peut-être beaucoup, mais je crois que le Seigneur a parlé à beaucoup de cœur aussi. Ce soir, et ce soir, je vais nous inviter à nous lever ensemble. On va juste prier pour quelques minutes pour finir. Tu t'es peut-être retrouvé dans l'un des cas cités alors qu'on était en train de parler. Je te demanderais peut-être pas de venir devant, mais je te demanderais de prier vraiment là où tu es, consciemment, devant ton Dieu. Si le Seigneur devait venir faire son jugement maintenant devant toi, devant toi, qu'est-ce qu'il dira de toi ? Va-t-il dire que tu es un serviteur bon et fidèle ou il va dire que tu es un serviteur méchant, unique, quelle est la condition, l'état de ton cœur devant le Seigneur, l'état de ton cœur pour son service ? Si tu peux élever ta voix là-dessus, commence à parler au Seigneur pour toi même. Jésus, pour toi, Jésus, pour toi, le salut, le salut, le salut, le salut, Je te bénis, Seigneur, toi, pour les choses de ta façon. Seigneur, je viens avec mon cœur. Je viens avec mon cœur. Je viens avec mon cœur, Seigneur, dans une vie, ta présence dans une vie. Voilà la chose essentielle, Seigneur. Oh Seigneur, permets-moi de ne pas me lancer dans beaucoup de services, permets-moi de ne pas me lancer dans beaucoup d'agitations alors que je manque l'essentiel. Seigneur, ce soir, je veux que l'essentiel habite premièrement moi, premièrement l'essentiel, premièrement le Christ, premièrement son royaume et le reste par-dessus. Mon Dieu, je prie, Seigneur, que ta parole me rende compte, que la puissance est la parole qui transforme et que cette parole transforme et que cette parole transforme une vie. Oh, c'est souhaitant à toi, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta Seigneurie, nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur et ta volonté, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, nous voulons nous abandonner, Père. Nous voulons nous abandonner à toi Seigneur. Nous voulons nous abandonner. Nous voulons nous abandonner, mon Dieu. Nous abandonner à toi au nom de Jésus. Jésus. Merci, oh mon Dieu, pour chacun. Oh Seigneur, nous voulons nous abandonner. Sans rien griner, Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Sans rien garder, Seigneur, nous voulons nous donner à toi. Seigneur, attire-nous à toi mieux qu'avant. Attire-nous à toi mieux qu'avant. Seigneur, si notre façon était limitée, attire-nous à toi mieux qu'avant, mon Dieu. Mieux qu'avant, Seigneur. Oh, que mon cœur t'aime mieux qu'avant. Que mon cœur t'aime plus. Que mon cœur le dise au chèque, mon Dieu. Il ne comme roche-t'à-rava, que mon cœur t'aime et qui gâ siguiente, les поставes de gar限 de command J'aimerais te donner ce soir sans rien garder J'aimerais te donner ce soir sans rien garder J'aimerais te donner ce soir sans rien garder Je m'abandonne à toi Pour ma vie je te donner ce soir sans rien garder Sans rien garder Sans rien garder A toi Prends ma vie Prends ma vie Seigneur Prends-la Sans rien garder Sans rien garder Je ne veux rien garder Sans rien garder Je te donne tout de moi Sans rien garder Sans rien garder Je te donnerai Sans rien garder Sans rien garder Nous sommes priés pour une catégorie de personnes qui est là. Vous êtes là, vous servez le Seigneur, mais vous n'arrivez pas à bien servir le Seigneur à cause d'un cœur blessé, à cause d'un cœur touché. Quelqu'un a fait une action dans sa vie contre toi. Quelqu'un a fait quelque chose pour laquelle tu arrives à abandonner la personne. Ton cœur se range chaque jour. Si vraiment tu es là, j'aimerais, s'il te plaît, on va profiter de la présence du Seigneur qui est là. S'il te plaît, si tu peux simplement t'avancer avec moi, ici devant. Tu es là, tu n'arrives pas à bien servir le Seigneur parce que ton cœur est touché, blessé, atteint d'une manière ou d'une autre. Tu es là, s'il te plaît, avance-toi avec moi. Et nous, nous aussi pourrons une catégorie de personnes. Tu sais, tu sais dans ton cœur, tu le sais très mieux dans ton cœur, que tu as perdu l'intimité avec le Seigneur. Mais tu continues à pouvoir travailler avec ton armure, les ailes que tu procéduis déjà. Alors que ta relation, ton intimité avec le Seigneur manque. Alors que ta relation, ton intimité avec Dieu n'existe plus. Si tu es là ce soir, le Seigneur est capable de te restaurer aussi. Le Seigneur ne travaille pas avec des carapaces vides. Il a besoin d'une personne qui en intimitait avec nous. Si tu es là, j'aimerais que tu t'approches aussi devant. Nous allons prier ensemble. Et je crois en la présence de Dieu qui est capable de restituer les choses perdues. Si tu es là, rapidement, s'il te plaît, avance, on va prier ensemble avec toi. On va prier ensemble avec toi. Tu vas dire, c'est mort au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi et je ne veux rien garder. Je ne veux rien garder, Seigneur. Viens, pense mon cœur. Je n'arrive pas à te donner le meilleur de moi-même. Parce que mon cœur est touché malade, mon Dieu. S'il te plaît, viens, chère Saint-Esprit, fais ton travail et touche en cœur. Seigneur, puisqu'il s'agit d'un cœur, Seigneur, voici ton cœur. Merci Seigneur qui s'est le plus fait. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous avez fait. Merci Seigneur qui s'est le plus fait. J'aimerais inviter le pasteur, ma vie, je qui est là. Je vais venir prier pour mon frère et pour tous les amis qui sont là, qui vivent parce que le même part que le Seigneur le passe. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole vient guérir. La Bible dit, dans leur détresse, c'est écrit à l'éternel qu'il leur envoie sa parole et sa parole leur guérit. Tu guéris de toutes sortes, c'est le revoir de mon Dieu. Alléluia, je te bénis pour mon frère qui a bien voulu, Seigneur, répondre à cet appel, oh Dieu. Père, je prie que tu puisses le toucher encore. Ta grâce repose sur lui, console-le, restaure-le, Seigneur mon Dieu, afin que tout ce qui l'empêche de croire peut servir, oh Dieu, s'éloigne de lui. Seigneur, éternel, notre Dieu, le gloire. Merci, oh Dieu, ton esprit, qui agit dans sa vie et dans nos vies aussi, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, oh Dieu. Bois l'espoir de l'humanité. Jésus, le sauveur de tous. Nous voulons choisir et rester, Seigneur, dans notre choix, qui est la bonne part, Jésus-Christ, que nous avons choisi. Père, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta grâce repose sur ton peuple, oh Dieu. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, des personnes différentes, des backgrounds différentes et des réalités différentes. Mais Seigneur, ce qui est bon, c'est que tu es capable, oh Dieu, de te répondre à chacun de nos problèmes, Seigneur, mon Dieu, le gloire. Et de nos solutions, Seigneur, le gloire à tous nos problèmes et répondre à nos questions, Seigneur. Je prie que tu écantes ta main dans la vie de chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au travers de nos vies, Seigneur éternel. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous voulons être ce peuple-là, oh Dieu, qui semble comme de la lumière. Car la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Nous voulons éclairer en ce temps, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons être ce peuple-là, oh Dieu, qui semble comme de la lumière. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Amen, Amen. Amen. Est-ce que les gens, on peut dire Amen avec moi? Amen. J'aimerais dire quelque chose, je bénis Dieu pour cette activité. Je me rends compte que la plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens, c'est aussi une bonne chose. L'orateur de ce jour, en prêchant, il a dit une chose, il dit, la création entière attend avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Quand on parle de manifestation, c'est qu'ils étaient cachés quelque part. Et Dieu ne veut pas que les fils de Dieu soient toujours cachés, qu'ils puissent se manifester. La France, plus que jamais, a besoin de nous. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, il dit, tes enfants seront comme le sable de la mer et comme les étoiles. Les sables qui représentent, n'est-ce pas, les Juifs ou l'Israël, sa descendance naturelle, et les étoiles, nous les chrétiens. Les étoiles sont toujours là, elles dorment jamais. Et les meilleurs moments pour voir les étoiles, c'est quand il y a les ténèbres. En d'autres termes, quand il y a des problèmes en ce moment, c'est ce moment que nous, Église, nous sommes appelés à être manifestés. Je réalisais ce matin, on priait avec quelques amis, et cette pensée est venue dans ma tête. Comment Goliath était en train de terroriser pratiquement Israël. Le roi ne pouvait rien, les gens autour de lui ne pouvaient rien, les généraux de ce temps ne pouvaient rien. C'est un peu, ça représente à mon avis ce qui se passe actuellement avec le terrorisme. C'est plus seulement les bombes, c'est les couteaux, c'est tout. C'est les voitures, les camions, tout. Et apparemment, même les autorités ont du mal à donner une solution à ce problème-là. Cela veut dire quoi ? À chaque fois que Goliath se lève, c'est que Dieu veut promouvoir un David. Et je bénis Dieu parce que nous sommes cette Église que Dieu veut vous promouvoir. Ma prière, c'est que nous puissions agir, nous puissions agir. Avant de remettre le micro, regarde à gauche et à droite. Regarde bien la salle. Est-ce que vous avez vu ce que moi j'ai vu ? Je me rends compte que je suis en France. Regardez encore la salle. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Moi, je me rends compte que je suis en France. Il faut que j'explique ça ou bien que je m'arrête là. Il faut que j'explique. Je ne vois personne de la peau différente de la mienne dans cette salle. Je réfléchis et je suis révolutionné dans mon cœur. Moi, je viens d'une église. Moi, je suis africain. Un véritable blédard, tel que vous le voyez là. Et fier de l'être. Et l'église où j'étais en Afrique, mon pasteur, c'était un Européen. Et quand vous entrez dans cette église-là, vous regardez partout. Il n'y a que des blacks. Et peut-être s'il y a des Européens, ils ne sont pas plus de dix. Une église de plus de sept mille membres. C'est normal. C'est l'Afrique. Et quand nous regardons dans l'église, les pasteurs et les blacks. Les brebis sont blacks. Les frères sont blacks. Regardez, il faut avoir vraiment les torches pour voir. Ce que je veux dire, Dieu nous a envoyé en mission. Même si tu ne dis pas Amen, ça ne me chante pas. Dieu nous a envoyé en mission. Commençons à faire des amis au travail, dans les quartiers et tout. Afin que le Goliath, l'église-là, tombe d'abord. Ne dites pas Amen. Amen. Un ami m'a révolutionné. Je crois que le pasteur de Blas, on était en Bretagne ensemble. Je lui ai posé la question, comment ça se fait dans ton église ? Je vois les membres, permettez-moi l'expression. Les Européens de ton église, ils sont vraiment envers. Ils crient, ils dansent, ils se lèvent. C'est rare de voir ça. Il nous a dit, chaque année j'enseigne sur la culture. Et je leur dis toujours, regardez ce que vous faites au stade. Comment vous sautez, vous criez devant un ballon. Regardez dans les carnavals, dans les boîtes de nuit, ce que vous faites. Et c'est à l'église que vous voulez être. Ça c'est un héritage catholique. Vous comprenez ? Nous avons un travail à faire. En tout cas, je n'ai rien à ajouter. Tout a été clair. Je viendrai juste encourager tout le monde. Encourager le groupe. Sachant que nous sommes là derrière. C'est vraiment pour nous pousser à faire vraiment l'œuvre de Dieu dans ce temps qui sont les derniers. Et moi je crois beaucoup en la jeunesse. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au talent, aux grâces que Dieu a donné. Et c'est le moment de se lever. Donc on est là, si on a le temps. Je devais être absent normalement aujourd'hui. J'ai dû annuler mon déplacement pour être là, pour participer à ce moment. Donc c'est juste pour dire que nous sommes derrière. Étant nous-mêmes jeunes, encourager ce genre d'initiative. Et travaillons vraiment pour le Seigneur. Travaillons pour que le Christ soit glorifié, que les hommes soient vraiment sauvés. Amen. Ça c'est vraiment mon petit mot que je voudrais dire à tout le monde. Alors si nous pouvons juste nous tenir debout, nous lever et nous tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons nous tenir tous ensemble à l'heure ? Alléluia. 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 tu es vivant tu es présent 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 oh alléluia alléluia tu es présent tu es présent tu es présent tu es présent oh oui ressuscité alléluia là où tu élèves ta voix commence à le béni Merci Seigneur, merci pour ce moment merveilleux Merci pour ce groupe parlant aussi paroles Merci pour l'action de ton esprit Merci pour les âmes que tu as attirées Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as rassemblées Par ton esprit autour de ton nom, autour de ta parole Merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous Seigneur Merci parce que tu vas encore augmenter Seigneur L'effectif des hommes et des femmes qui sont sauvées Les jeunes qui sont impactés Merci parce que tu vas impacter, tu vas influencer Seigneur, mon Dieu, d'autres personnes, mon Dieu, Père de louanges Merci pour les Français de souche que tu visites Seigneur, mon Dieu, mon roi Seigneur, notre défi, Seigneur, mon Dieu Et c'est de le voir à genoux C'est de le voir, Père de louanges, confesser ton nom Devoir, Seigneur, de servir au Dieu des armées Père, nous croyons, Père de louanges que tu le fais Seigneur, alors nous prions Alléluia, maintenant Seigneur Que tu libères une action spéciale Que tu libères une action spéciale sur ce groupe Que tu libères une action spéciale sur ces hommes et ces femmes Afin de conquérir le terrain pour toi Afin de terrasser les géants Afin, Seigneur, de renverser les murs, les forteresses Déverser une action spéciale Oui, ce soir, Ebrocamashaka Une action des guerriers et des guerrières Une action, mon amasaka Comme David, Seigneur Afin de renverser, oh Dieu, les Goliathes de cette génération Les Goliathes, Seigneur, de l'Europe et de l'Occident Qui veut se lever, Père de louanges, défier notre Dieu Père, les ténèbres sont grandes La nuit est avancée Laisse que les étoiles que nous sommes Se lèvent, Père, au nom de Jésus Laisse que le fait de Dieu nous embrasse Laisse que la puissance de Dieu nous soit communiquée Laisse que la puissance, la résurrection Puisse accompagner nos jeunes Je te prie au nom de Jésus Amen, nous au-delà des limites Oui, Seigneur, au-delà des limites Que les barrières tombent Au nom de Jésus, que les forteresses tombent Donne-nous le courage Donne-nous la puissance d'en haut Afin de témoigner avec force et puissance Au nom de Jésus Oh Père, merci Merci pour cette armée, mon Dieu Merci pour cette armée Alléluia Je prie que Dieu te rend productif Je prie que Dieu te multiplie Derrière toi, il y a des milliers d'âmes Qui vont entendre l'Évangile Et qui viendront reconnaître que Jésus est Seigneur Derrière toi, Alléluia Dieu va opérer des guérisons Des miracles, des signes Je prie que les dons du Saint-Esprit te soient accordés Je prie que les dons de l'Esprit te soient accordés Les dons de révélation Les dons de puissance Je prie, Alléluia Que la grâce Jésus Sous-titrage ST' 501